Ce moment reste un moment de mobilisation, de brassage, où la communauté se retrouve avec les visiteurs qui s'inscrivent pour connaître le village à travers la randonnée cycliste. Au bord du lac Aïmé, à 60 km de Cotonou, dans le village de Kougou Dengbon, les participants et visiteurs ont eu droit à la troisième édition de la randonnée cycliste Pascale. Pour la troisième fois, il y a les ateliers Tobor du frère Dédonné Métano, qui est encore au rendez-vous aujourd'hui, pour nous aider à redécouvrir notre propre environnement à travers l'activité qu'on appelle randonnée de Kougou Dengbon. Bien qu'étant une activité sportive, ce rendez-vous annuel a permis aux randonneurs et randonneuses de découvrir ce village aux multiples vêtures. Pour moi, c'est une activité de sport et de régénérescence du corps simplement. Mais pour les amis, c'est vraiment l'occasion de venir chez nous ici pour vivre simplement les bienfaits de la nature. Au terme de cette activité, on note plusieurs signes de satisfaction dans le rang des participants. Je suis heureux, heureux d'avoir fait cette randonnée-là. Pour la petite histoire, ça fait plus de 25 ans. Très contente de l'initiative. Je t'ai déjà venu une fois à Kougou Dengbon, mais je n'ai pas fait la randonnée. Et récemment, je me suis redonné à l'activité physique. Donc faire le vélo, vraiment, ça m'a fait du bien. Le rendez-vous est donc pris à l'année prochaine.